Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 21 juin 2019 et aujourd'hui je souhaite répondre à une question qui est souvent posée dans l'excellente émission Thinkerview émission que je regarde fréquemment, je ne suis pas tout le temps, ça dépend des invités et ça dépend des sujets abordés mais c'est une excellente émission et pour moi les deux points forts de l'émission sont le fait d'inviter des gens qui ne sont quasiment jamais invités ailleurs et surtout, point principal, leur laisser le temps de s'exprimer, de développer leurs idées donc la question qui est souvent posée me semble-t-il aux invités et si vous suivez l'émission vous l'aurez peut-être remarqué est la question suivante Si les gens se font manipuler par des milliardaires et des instituts de sondage, c'est peut-être qu'ils le méritent, non ? S'ils n'ont pas un esprit critique, s'ils n'ont pas une autodéfense intellectuelle, s'ils se laissent, s'ils se complaisent dans cette douce torpeur et moite torpeur, aussi pertinente qu'un filet d'eau tiède, est-ce qu'ils le méritent ? Donc voilà, telle est la question, est-ce qu'ils, ils, ce sont les français de façon générale, donc vous, nous, moi, etc. Est-ce qu'on mérite notre sort ? C'est-à-dire d'être dans une dictature soft ou une fausse démocratie ? Parce qu'on manque d'esprit critique, parce qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à la question politique et qu'on se complaît dans cette torpeur peut-être du consumérisme ou du laisser-faire. Alors il me semble que cette question, ici, elle est posée à Madame Monique Pinson-Charlot qui propose une réponse très pertinente et très intéressante, de la même façon que les autres personnes auxquelles cette question a été posée ont aussi proposé des réponses intéressantes, et je souhaite simplement proposer ma réponse. Les gens comme ça qui se posent la question du mérite, mais vous méritez votre sort, et ce n'est pas une question, une critique abdominem, je ne condamne pas du tout la question que Bruno pose, et je ne condamne pas Bruno de poser cette question, il n'y a aucun souci là-dessus, il a le droit de la poser, il faut apporter des réponses. Mais je pense que quand on pose cette question, là je comprends bien qu'il se fait l'avocat du diable, etc. Mais ceux qui pensent sincèrement, les gens qui ne sont pas contents de la politique, etc., ils le méritent bien parce qu'ils n'ont pas l'esprit critique, ils ne votent pas ou ils votent de travers, ils ne s'intéressent pas aux questions politiques, etc. Donc c'est bien de leur faute. Et que ce soit des gens de l'oligarchie, qui considèrent que les autres sont inférieurs, ou même que ce soit des gens du camp progressiste, qui sont dans l'action pour essayer d'avoir une société harmonisée, égalitaire, etc., et qui déplorent le fait que, bon, peut-être la masse ou un certain nombre de gens n'agissent pas ou ne réagissent pas, etc. Et je pense que quand on pose ces questions, c'est qu'on vient d'un milieu, entre guillemets, privilégié. Alors quand je dis privilégié, je ne dis pas d'être honnête avec une cuillère en or dans la bouche. Mais je dis que privilégié dans le sens que notre environnement, d'une façon ou d'une autre, nous a garanti les besoins primaires, se nourrir, se loger, le soin, l'éducation, etc. Et nous a donné le temps ou l'accès à la culture. Le temps pour s'éduquer ou l'accès à la culture. Donc l'accès à la culture, ça permet d'élargir son esprit, de le nourrir, de l'élargir, et donc de cultiver, de développer, de cultiver son esprit critique. Et le fait d'être à l'abri de la survie, en fait, on a à manger, on a un toit sur la tête, on peut se soigner quand on est malade, etc. Ça rend secondaire la nécessité de courir après tous ces besoins primaires de survie. Et donc, nous sommes, entre guillemets, des privilégiés, parce que nous n'avons pas besoin de nous soucier plus que ça. On a certainement besoin de s'en soucier dans un certain degré, mais pas au point que ça soit la chose première tous les matins quand on se réveille. C'est relativement assuré, et donc on peut s'inquiéter, on peut se poser des questions sur autre chose, s'inquiéter d'autre chose. Ce qui amène à la réflexion, à l'esprit critique, et à se rendre compte relativement vite que le monde ne tourne pas comme il devrait tourner, et donc à s'insurger, et à vouloir le changement, et à ne pas comprendre, donc, in fine, que d'autres n'aient pas la même réaction de se dire, mais il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et donc de déplorer que peut-être la masse, ou une trop grande partie de la population, ne réagisse pas. Donc voilà. Mais justement, la réponse, c'est que nous ne méritons pas notre sort, même si nous n'avons pas cet esprit critique, ou nous ne faisons pas suffisamment usage, ou nous complérions dans la torpeur du consumérisme, etc. Je pense que c'est justement parce que les besoins primaires ne sont pas assurés. Et que donc, on le voit bien avec le mouvement des Gilets jaunes, il faut d'abord survivre avant toute autre chose. Mais malheureusement, dans nos sociétés, et justement c'est ce qu'on critique dans nos sociétés, beaucoup d'entre nous sont encore au stade, même si on a créé la société, on a construit toutes ces choses, les infrastructures, les maisons, la technologie, le progrès, etc. Malgré tout, il y en a qui ne profitent pas vraiment de tout ça, qui en profitent au minimum. C'est vraiment, ok, ils ont un toit sur la tête, mais ils peuvent être expulsés de ce toit dès demain ou la fin du mois, s'ils n'arrivent pas à payer le loyer ou leur traite, etc. Donc, malgré qu'on vive dans cette société de progrès, il y en a qui n'en profitent pas et qui sont vraiment encore au niveau de survie. Donc quand on en est à un niveau de survie, on n'a pas le temps, même pas le loisir, mais la capacité, la possibilité de penser à autre chose que de se nourrir, de nourrir ses enfants, d'assurer notre survie pour le lendemain, pour le mois suivant, etc. Donc quand on en est à ce niveau-là, on n'a pas la possibilité d'être critique, d'être aussi critique, ou alors d'avoir une critique suffisamment fine pour dire, ok, d'accord, il y a une critique primaire, première, primaire, première peut-être, qui est de... Mais ça fait chier ce système, enfin, on ne parle même pas de système, mais ma vie est pourrie, je suis malheureux, etc. Mais voilà, ça c'est la première réaction, le premier réflexe de pensée. Et puis ensuite, quand on a le temps et l'éducation et l'environnement utile, adéquate, eh bien on peut se dire, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Mais parce que c'est injuste, parce que, voilà, il y a des riches, il y a des pauvres, etc. Et on peut pousser la réflexion. Mais il y a des gens qui sont simplement au premier réflexe de pensée, de dire, putain, mais c'est pourri, quoi, ma vie est pourrie, etc. Et ils n'ont pas le loisir d'analyser les causes qui sous-tendent de cette situation. Donc, on ne mérite pas, quand on est dans l'incapacité de pouvoir utiliser son esprit critique ou de le développer, etc. Admettons qu'on en est tous un à la naissance, je ne le nie pas, mais il faut pouvoir le développer parce qu'il peut être, au contraire, inhiber cet esprit critique par le besoin de vivre, de se nourrir, etc. au quotidien. Donc, nous ne méritons pas cela. Et on voit bien, malgré tout, avec les Gilets jaunes, il y a quand même une prise de conscience. Alors, les Gilets jaunes, ce ne sont pas tous les Français, mais on voit bien qu'il y a un soutien massif de la population pour les Gilets jaunes. Donc, dans ce soutien massif, il y a effectivement des gens plutôt privilégiés qui peuvent exercer leur esprit critique. Et puis, il y a certainement d'autres qui n'ont pas forcément une réflexion philosophique, politique, etc. mais qui comprennent bien que ça marche mal et qui, donc, soutiennent les Gilets jaunes. Donc, je pense que, malgré tout, on ne peut pas dire qu'on mérite parce qu'on voit bien qu'il y a une majorité de la population qui dit que ce système, il n'est pas bon et qu'il faut au moins l'améliorer, voire le changer. Donc, voilà, c'était simplement ma réponse. Non, nous ne méritons pas notre sort. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas usage de notre esprit critique parce qu'on ne le veut pas, mais parce qu'on est dans un mode de survie. Et que tant qu'on est dans ce mode de survie, la première nécessité, c'est de se nourrir, c'est de se protéger, c'est d'assurer son lendemain, mais vraiment le lendemain, le mois suivant, etc. Donc, ça ne laisse pas le loisir de réfléchir ou de comprendre pourquoi on est dans cette situation. Voilà quelle était ma réponse. Mais Thinkerview est une excellente émission. Je la recommande évidemment à tout le monde et personne n'a besoin de ma recommandation pour reconnaître que c'est une bonne émission. J'ai particulièrement apprécié l'émission avec évidemment Étienne Chouard, mais aussi Francis Dupudéry, que je recommande à tout le monde de voir et de suivre les travaux et les interviews de Francis Dupudéry. Sur ma chaîne, j'ai repris l'une de ses interviews qui me semblent les plus importantes sur la démocratie. Bref, il y a dans l'émission Thinkerview le temps de l'expression approfondie et aussi des voix que l'on n'entend pas suffisamment ou pas du tout ailleurs. Tel était le propos de ma vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, ils sont les bienvenus. Restons courtois, échangeons même si on est en désaccord. Quoi qu'il en soit, je vous invite à utiliser votre esprit critique et à l'alimenter même avec des idées peut-être avec lesquelles vous ne serez pas d'accord. Ça élargit le spectre d'idées et de possibilités de réflexion. Et comme d'habitude, je termine cette vidéo par le triptyque de notre pays. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501